J'ai vu beaucoup de cas, des enfants abandonnés, des enfants qui souffraient effectivement. Quand j'ai intégré les Nations Unies, je me suis dit qu'il fallait que je me spécialise dans ce domaine-là parce que j'avais déjà quelques expériences dans le passé et puis je pouvais apporter, je pouvais partager mon expérience avec les autres. Je suis le point focal de la protection de l'enfance à l'armée Nusca. Nous servons d'interface, c'est-à-dire nous représentons la police dans toutes les structures de protection de l'enfance. On a avisé des cas qui nous sont rapportés par nos collègues qui sont en colocation. Nous faisons le suivi. C'est un enfant, il a volé, c'est vrai. L'infraction existe, mais c'est un enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut connaître la procédure spéciale applicable à l'enfant. Donc du coup, l'enfant ne sera pas traité comme un adulte qui a volé. Il y a plusieurs acteurs qui rentrent en ligne de compte pour sa prise en charge. Les Nations Unies, il faut être vraiment professionnel, il faut avoir la volonté, il faut aimer la chose. C'est intéressant, je suis vraiment passionné, ça me plaît. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais quand on atteint cet aboutissement des cas d'autonacité, c'est une vraie satisfaction. Sous-titrage Société Radio-Canada